Né à Val-d'Or d'un père québécois et d'une mère à Bénakise, Alexis Wawano-Lowat s'implique d'abord auprès des jeunes autochtones. En 2007, il est candidat du Parti québécois dans un BTB Est et il remporte la victoire face à un ministre libéral. Âgé de 24 ans, il devient alors porte-parole en matière de jeunesse. Bienvenue à Mémoire des députés! Bonjour, M. Wawano-Lowat. Oui. Et bienvenue à Mémoire des députés. C'est la bonne année. Parlez-nous de vos premières impressions de l'Assemblée nationale. Vous arrivez là, vous avez 24 ans. Oui. Votre première élection, là, vous arrivez à l'Assemblée nationale. J'arrivais à l'Assemblée nationale, puis je n'ai jamais rentré dans cette brâtisse-là de ma vie. J'arrivais avec ma petite valise, parce que la veille, on avait eu un caucus à l'Hôtel Delta où c'était tous les candidats du Parti québécois. Puis là, on faisait un petit peu... Tu sais, c'était la grosse tempête. Moi, j'arrivais, j'étais tout content, j'étais élu jeune député, mais j'arrivais comme dans un des pires moments partisans pour mon parti. Oui. Je pense que c'est la pire défaite électorale. On avait, depuis 1970, on n'avait jamais eu aussi peu de votes, puis tout ça. Ça fait que c'était un peu pas mal la catastrophe. Puis il y avait une crise. Est-ce qu'André Boisclair est toujours l'homme de la situation? Est-ce que... Donc, la veille, on avait eu ce caucus-là de tous les candidats. Ça fait que tout le monde s'était laissé aller, puis c'était bien émotif. Puis là, on arrive là, puis c'est encore toujours et encore la crise. Puis je ne sais pas comment ça se passe dans les autres partis, mais nous autres, on n'a pas tant de moyens que ça. Ça fait que moi, j'arrive là tout seul avec ma petite valise. Je m'en vais dans le fil pour rentrer par la porte des touristes, puis tout ça. Puis là, il y a un employé de l'Assemblée nationale qui s'étire le coup, puis il me voit, puis il me reconnaît. Vous êtes député? Oui, oui, oui. Ça fait que là, il me fait passer parce que je ne savais pas c'était quoi le protocole encore. Personne ne me l'avait expliqué. Je n'étais jamais venu ici, tu sais. Donc, en plage, je regarde les beaux plafonds. C'est beau. Ah oui, ah c'est... Ah wow! Comme je suis bien impressionné. Puis tout d'un coup, comme j'ai 50 journalistes autour de moi avec les caméras, les lumières, les flashs, puis tout ça. Est-ce qu'André Boisclair est toujours l'homme de la situation? Est-ce que... J'ai sorti ma cassette un peu à l'époque, là. Des fois, la cassette peut être utile, là. Tu sais, je voulais... T'as un nouveau député, je ne voulais pas me mettre dans une situation qui fallait, en tout cas. Fait que... On sort la bonne vieille cassette pour se sortir de ça. Puis finalement, bon, ben, je n'ai pas fait la clip cette journée-là qui aurait été intéressante pour le jour de go. Fait que la mission réussit. Puis après ça, le premier caucus, ben c'est ça, c'était tout, 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 justement, la défaite, puis tout ça. Puis là, il y a beaucoup de députés qui n'avaient rien dit la veille parce qu'ils avaient laissé la chance plus aux candidats de s'exprimer. Ils se sont vidés le cœur, puis tout ça. Puis le lendemain, on voyait dans les articles de Denis Lessard qu'est-ce qu'il s'était dit en caucus quand c'est supposé d'être secret. Donc, c'était comme un... C'est ça, on me dit, c'est... Le caucus, c'est l'endroit où vous pouvez les exprimer, c'est secret. Il va y avoir la confiance identifiée de qu'est-ce que vous dites. Puis finalement, on lisait dans la presse, sous la plume de Lessard, tout qu'est-ce qu'il s'était dit à peu près, mot pour mot, en cas que c'est juste que quelqu'un n'avait pas pris un enregistrement. Donc, en tout cas, finalement, M. Boisclair n'a pas survécu longtemps tout ça. Ah! Mais vous ne le connaissez même pas, j'imagine. Ben, je le connaissais du fait que j'étais impliqué, puis tout ça. Mais bon, manifestement, je n'étais pas son candidat, donc... Vous, nouveau député, représentant d'un comté qui est éloigné, un nouveau père bientôt, ce moment-là. Oui, c'est ça. La mère de mes filles est enceinte à cette époque-là, oui. Et comment avez-vous réussi à réconcilier toutes ces épreuves? Parce qu'il y a quand même la famille, l'éloignement, le travail de député qui n'est pas toutes les fins de semaine, quasiment. Ben, au bout de la ligne, je n'ai pas été sûrement le meilleur père que j'aurais pu. Puis je ne crois pas que, dans la façon actuelle, comment le travail de député est organisé, qu'on peut être une bonne père de famille, à moins d'avoir une circonscription peut-être à Québec, là. Mais de prendre l'avion, l'organisation du travail de député n'est en aucun cas conciliant. La conciliation travail-famille, ça n'existe pas pour un député, là. C'est le jour de la naissance de ma fille, j'avais mon attaché politique qui était dans ma chambre, puis il fallait que je signe des documents. Fait que, c'est sûr que ça a eu un gros impact après ça, de voir comment j'ai sacrifié à quelque part la petite enfance de ma fille, puis sa première année de vie. Ça a eu un gros impact dans mon choix de ne pas me représenter en 2012. J'avais pu vivre ça comme député à l'époque, le côté familial, puis tout. Puis j'avais pu vivre une vie plus normale quand ma deuxième est arrivée en 2011. Et c'est ça, là. Je me disais, je ne peux pas refaire ça à mes enfants, puis à la mère de mes filles. Mais comme ça, est-ce que votre perte dans l'élection suivante était une sorte de soulagement? Pas sur le coup, là, c'est sûr. Non, on n'aime pas perdre. Sur le coup, je m'étais beaucoup investi. Puis on dit souvent, oui, les députés qui perdent ont des grosses compensations, puis tout ça. Mais moi, je pense que c'était 10 000 $ à cause que mon mandat était trop court. Il devrait y avoir un minimum, je pense, pour les députés, genre peut-être un 20 000, un 30 000 de temps de se revirer. Parce que moi, après avoir remboursé le prêt que l'Assemblée nous fait pour acheter des meubles dans notre appartement ou des choses comme ça, je me suis resté 5 000 $ pour survivre. L'impôt vient d'en manger une bonne partie là-dessus. Fait que j'ai failli tout perdre après. La maison et tout ça, ça a été vraiment un bout de survie pour ma conjointe à avoir commencé à travailler. La mère de mes filles avait recommencé à travailler à l'époque pour nous permettre justement d'au moins pas tout perdre. Donc, puis de se replacer, parce que c'est pas dur, c'est pas facile tout de suite non plus se replacer professionnellement, nécessairement. Donc, sur le coup, ça a été très difficile. Puis la période qui a suivi ça, ma défaite a été très, 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 très difficile. Dépression, puis tout ça, donc c'était vraiment pas facile. Mais au bout de la ligne, oui, c'est peut-être un soulagement quand on prend du recul. Je ne sais pas comment j'aurais évolué dans tout ça. Peut-être qu'on aurait pu trouver un équilibre. Peut-être que j'aurais déménagé ma famille à Québec, ce que certains députés font aussi. Il restait à voir comment on aurait évolué là-dedans. Mais au bout de la ligne, oui, ça m'a amené à faire d'autres expériences ici dans ma vie. Il est vrai, parce qu'après la politique provinciale, vous êtes retourné à la politique en milieu auto-tône. Oui, mais entre-temps, à Lac-Simon, j'ai été directeur du développement des ressources humaines. Ah, c'est vrai, oui. Du bien-être social, j'étais là pendant trois ans. Donc, ça m'a permis de travailler en employabilité. Ça m'a permis aussi de peut-être un peu plus vivre mes passions de jeune homme, d'aller voir des spectacles. Je suis un métalleux dans la vie. J'aime beaucoup, beaucoup la musique métal. J'aime beaucoup aller voir des shows métal. J'avais en particulier le black et le dead métal. Donc, j'aime beaucoup des bons mâches-pites qui brassent. C'est des choses que j'aime beaucoup faire dans la vie. Ça m'a peut-être un peu permis de plus vivre ça aussi. De vivre d'autres expériences. Par la suite, comme vous disiez, j'ai été… On a déménagé de la région de l'Abitibi vers l'Endakina. L'Endakina, c'est le territoire traditionnel à Benaki. Qu'est-ce qu'on appelle, en termes plus actuels, le centre du Québec, l'Estrie ou Chadière-Appalaches. Bon, bien, ça, c'est l'Endakina. Puis, une bonne partie de la Montérégie. C'est le territoire traditionnel à Benaki. Donc, je déménageais à Audanak, là-bas, avec la mère de mes filles. On voulait se rapprocher un peu plus de sa famille, faire en sorte que nos enfants soient en contact avec la culture abenakis aussi. Puis, bon, bien, au bout de la ligne, professionnellement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça fait que je me suis présenté au conseil de bande aussi. J'avais des idées pour ma nation. Puis, comme je revenais à Audanak pour un peu que mes filles soient en contact avec ça, bien, je voulais aussi participer à ça. Pendant deux ans, j'ai été conseiller au conseil de bande d'Audanak. Donc, jusqu'en 2015, je m'étais présenté comme chef avec un programme assez bien élaboré. Tout ça, toute une plateforme complète. Ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que j'avais été déçu après. Puis, comme je m'étais présenté un peu contre le chef, j'étais dans l'opposition. L'avenir était un peu bouché devant moi. Je suis retourné au cégep, aller finir mon secondaire 5 ou 6 en même temps, recommencer à l'école. Puis, au cégep, je m'étais beaucoup ennuyé du fait que la majorité des cours, je les avais soit appris dans mon attestation d'études collégiales par rapport à psychologie ou des choses comme ça, ou les autres cours, je maîtrisais beaucoup tous ces éléments-là de façon autodidacte parce que ça a été une grande qualité dans ma vie d'apprendre par moi-même, vu ma curiosité, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tard, qui est mienne un peu de mon père. Donc, puis pendant la campagne, un compasque, j'avais fait une équipe électorale, puis quelqu'un qui se présentait dans mon équipe. On avait voyagé ensemble à Sudbury, parce que les Abenaki, on est à Oudanac, mais on est à Sudbury, Montréal, Albany, New York, Waterbury, Connecticut aussi. Donc, on est pas mal dispersés, fait qu'on avait un débat électoral à Sudbury. Et en revenant, il dit « Ah bien, si on ne gagne pas, on va se présenter en droit, on va aller défendre nos droits comme ça. » On s'est présenté en droit tous les deux. Malheureusement, lui, il n'était pas pris. Moi, j'ai été accepté, c'est ça, suite au processus d'étudiant adulte, où même si je n'avais pas le cégep et les prérequis scolaires, je me suis présenté comme étudiant adulte avec mon CV. Puis, des bonnes lettres de référence, dont une de Mme Marois, puis une de François Gendron, j'ai été accepté suite à l'entrevue qui s'était bien passée. Et c'est à l'Université de Sherbrooke? Oui, à l'Université de Sherbrooke. Comment voulez-vous pratiquer le droit? Comment je voudrais pratiquer le droit? Dans les meilleures conditions, dans mes rêves, j'aimerais faire du droit territorial autochtone. En ce moment, je fais un bac, mais je fais aussi une maîtrise en Common Law, qui me permettrait d'avoir un diplôme de GED. Donc, je vais pouvoir comprendre les juridictions d'un côté et de l'autre, d'une frontière. Mettons, si j'ai un dossier territorial autochtone qui se passe en Ontario, au Québec, je vais pouvoir comprendre bien les juridictions. Donc, ça, idéalement, mais j'aimerais, si possible, peut-être avec d'autres Autochtones ou d'autres personnes qui seraient intéressées par le droit autochtone, peut-être développer quelque chose, un service légal ou un cabinet, où les Autochtones pourraient avoir accès à une défense qui leur est adaptée, du fait qu'il y a des particularités, entre autres, dans la peine, dans la détermination de la peine, par rapport à la règle à dû. Souvent, les avocats ne connaissent pas ces choses-là. Donc, en droit familial aussi, en droit de la protection de la jeunesse, il y a tous des aspects constitutionnels, des droits constitutionnels que, des fois, on n'est pas au courant. Puis, si on ne les invoque pas, si on ne les a pas invoqués, le juge n'a pas à les soulever d'office. Donc, je pense qu'il serait bien pertinent qu'il y ait quelque chose de développé dans ce sens-là. Mais est-ce que ce n'est pas la grande avantage des Autochtones qui sont représentés par un avocat autochtone, en fait? Bien, si possible, oui. C'est sûr qu'il faudrait en arriver là. Puis, si je pourrais développer, je pense qu'avec l'expertise que j'ai, les connaissances, les contacts que j'ai, je pourrais peut-être, à mesure, en tout cas, faire ma petite part là-dedans. Peut-être que je vais commencer aussi à l'aide juridique. On va voir. C'est dur un peu de déterminer comment on va pratiquer le droit. Je ne pense pas que je fitterais bien dans un grand cabinet. Peut-être que oui aussi. Je ne veux pas me fermer de porte, mais... Il est rare, bien, peut-être moins qu'avant, que des jeunes Autochtones vont à l'université. Oui, c'est de plus de... Puis, il commence à avoir aussi une conscientisation de la part des universités. On le voit en médecine, il y a des places réservées pour les Autochtones. À l'UQAM, puis à l'Université de Sherbrooke, ils ont mis en place des conditions d'admission spécifiques aux Autochtones. Donc, en septembre prochain, il va y avoir quatre Autochtones à l'Université de Sherbrooke, puis quatre Autochtones ici à l'UQAM, en droit. Donc, c'est une très bonne chose qu'il y ait cette conscientisation-là qui se fasse, oui. Est-ce que vous servez de modèle un peu, là? Je ne sais pas... Oui, c'est sûr. Le thème modèle, j'ai utilisé avec ça. Je ne suis peut-être pas à la meilleure mot non plus, mais un exemple, un exemple. Non, pas modèle, mais au bout de la ligne, on pourrait faire un débat sémantique, là. Mais un modèle, on va utiliser le thème modèle. Est-ce que je sers d'un modèle... Ça peut être lourd, ce titre-là de modèle à porter, du fait qu'il faut être parfait. Puis je ne suis pas un gars, je ne suis vraiment pas un gars parfait, là. Je suis... J'ai plein de défauts. Je suis un bon vivant, j'aime... Je peux aimer faire la fête aussi, comme tout le monde. J'aime... J'aime nager, j'aime beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas... Un modèle, ça veut peut-être dire un cadre où on se fait définir pour être quelque chose. OK. Puis ça peut être dur à porter, mais au bout de la ligne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nos actions vont être vues par d'autres pour qui on va servir de modèle. Puis j'ai eu des témoignages comme ça où un père... Je me rappelle, puis c'était un moment difficile dans ma vie. Je pense que c'était des fois après ma défaite. Ou dans des moments comme ça difficiles, j'ai eu des calls où... Bon, ce père-là me dit... Ma fille est rendue infirmière. Puis c'était une famille, là, je me rappelle. Ce n'était pas facile, cette famille-là. C'était à l'époque où j'étais technicien de travail social dans deux écoles aux primaires à Val-d'Or. Puis mes deux filles sont devenues infirmières. Elles ont fini leur cégep. Puis ça, c'était grâce à toi. Ah oui! Ils me disent ça. Tu leur as tout le temps servi de modèle. Puis ils ont tout le temps voulu... Ils ont tout le temps suivi ta carrière. Puis tout ça. Tu leur as montré que c'était possible. Ça fait que si c'est arrivé avec deux enfants, ça serait peut-être arrivé avec d'autres. Puis ça serait... J'aurais été modèle pour un enfant. Bien, il faut que je prenne ça avec humilité. Puis je l'accepte, je pense, là. Mais vous dites des fois avoir deux nationalités. Québécoises et abénakises. Mais avez-vous vécu des moments où les autochtones ou les non-antochtones vous ont fait sentir que vous n'êtes pas totalement d'ailard? Bien, d'un deux côtés, c'est arrivé, là. Trop blanc pour certains, trop rouge ou trop brun pour d'autres. Ça m'est arrivé dans plein de contextes, que ce soit à l'école. Mais bon, il y a des moments où c'est plus évident que d'autres. Donc, tu sais, un moment donné, j'ai 10 ans, j'étais à la plage avec mon père. C'est une plage où, justement, quand je racontais que j'étais à la plage, dans l'eau, avec la glace et tout ça, c'était cette plage-là, justement, au lac Malartic, l'ancienne plage municipale de la Côte. Puis j'ai 10 ans, je joue dans le sable, mon père, avec mon frère. Mon père s'est fait chauffer sur la roche. Il se fait griller un peu, comme il est couché. Puis là, il y a un gars avec un plâtre, puis une barre de fer sur l'autre avec une croix gammée sur le chess. Il n'y a pas d'Indien sur ma plage, je t'en parle. C'est chic. Bien, c'est chic, mais c'est ça. C'est des choses qui arrivent à... Comme je me tenais avec un enfant, avec un ami, au primaire, avec un gars, puis à un moment donné, au secondaire, on avait continué à se voir. Puis là, il me montre des batchs qu'il voulait mettre sur son show, puis tout ça, puis qu'il allait recommencer à porter. Puis j'ai dit, tu portes ça, c'était des croix gammées. Tu portes ça, on ne sera plus amis, là. Mais de l'autre côté? De l'autre côté, bien oui. Frog. Dans le fond, j'étais une pomme. Oui, je me demandais si le mot était venu, là. Rouge à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est des choses qui sont arrivées, mais professionnellement, après ma défaite électorale, c'est les Premières Nations qui m'ont employé puis qui m'ont donné une chance, même si je n'avais pas les études universitaires. Oui. Est-ce qu'on vous a déjà traité de métisse? Parce que vous ne l'identifiez jamais, mais... Non, mais plus jeune, oui, je devais m'identifier comme ça, mais dans le contexte sociologique canadien, métisse, on va passer au métisse de l'Ouest, on ne va pas utiliser ça dans son sens sémantique. OK. On va plus l'utiliser par rapport à l'identification de la nation métisse. Exactement, mais vous ne l'êtes pas, alors... Non, c'est ça. Un jour, est-ce que vous voyez la possibilité de... qu'il y a quand même un rapprochement, que l'avenir des autochtones serait meilleur que maintenant, là, au Québec? Bien, les choses changent par elles-mêmes, bien souvent par la volonté des Premières Nations. On a entendu beaucoup parler de l'Aximon. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. L'Aximon, on a entendu parler... Il y a eu des trésévénements avec les policiers. On a souvent entendu parler de l'Aximon pour les mauvaises choses, mais il reste qu'à l'Aximon, il y a une volonté de développement communautaire forte. Il y a un leadership qui veut se prendre en main. Il y a des actions qui viennent de la communauté, qui font des différences. Je veux juste... À l'école secondaire, l'Aximon, il pouvait ressortir 3, 4, 5 étudiants diplômés par année à une certaine époque. Du secondaire, aujourd'hui, on parle de 80 % des étudiants sortent avec soit un diplôme secondaire ou soit une équivalence qui leur permet d'aller suivre un professionnel ou d'autres formations. Dans la communauté, il y a eu des professeurs qui sont non autochtones, mais qui ont eu l'idée de faire en sorte de mettre en place un projet qui allait motiver ces jeunes-là. On a mis... On a fait du développement entrepreneurial, dans le fond. On a mis en place un service de traiteur puis un service de garage aussi, où les étudiants, selon leur meilleure capacité, faisaient des traiteurs. Donc, la communauté s'est mise, après ça, pour tout ce qui était traiteur, à engager ses étudiants pour leur service de traiteur, les fêtes, les réunions du conseil où il y avait des besoins de traiteurs puis tout ça. Ce qui fait qu'au bout de l'argent qui était fait avec ça, les étudiants se payaient un voyage dans le sud, à Paris, où ils voulaient choisir ça. Oui. Puis pour pouvoir faire ce voyage-là, il fallait passer. Il y a des exemples comme ça dans beaucoup d'endroits. Il y a de plus en plus d'Autochtones qui vont chercher leur éducation, qui vont chercher des compétences pour pouvoir les ramener dans leur communauté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ce travail-là qui se fait de la part des Premières Nations. Après ça, pour les relations avec les gouvernements coloniaux, parce qu'on dit souvent qu'on est dans une heure postcoloniale, mais ce n'est pas vrai pour les Premières Nations. On est tout le temps dans une heure coloniale. Si on prend l'exemple de vos jeunes traiteurs, est-ce qu'ils pouvaient aller ouvrir un service de traiteurs à Val-d'Or demain matin? Sûrement, oui. J'imagine que ça aurait pu être possible. Après ça, c'était un défi organisationnel de peut-être le faire. Mais... Parce que vous parlez... C'est ça, mais moi, je travaille en employabilité, justement, à l'Aximon. OK. Où il y avait une grande partie de la population qui était sur le bien-être social, puis l'idée, c'était de pouvoir, justement, se sortir du cercle de la dépendance. Bien, c'est ça. À Val-d'Or, il y a peut-être une plus grande ouverture en ce moment, j'imagine, au fait que d'embaucher des Autochtones, tout ça, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Ah. Donc, on n'a pas le choix. Fait qu'il faut utiliser, j'imagine, aussi des moments comme ça pour montrer qu'on peut avoir notre place puis participer pour ceux qui le veulent à la société. Mais pour vous, un peu, l'avenir commence dans les communautés, puis après ça, on verra. Oui, mais l'avenir commence par nous-mêmes, par, tu sais, c'est pas vrai qu'on va se faire sauver par ceux-là qui ont créé le problème. Donc, il s'agit de prendre les choses en main puis ça se fait dans beaucoup d'endroits, ça se fait d'un point de vue individuel, ça se fait communautairement. Il y a des actions gouvernementales, oui, qui peuvent avoir leur effet. La commission vérité réconciliation, bon, bien, est-ce que ça aurait pas été des recommandations de cette commission-là est-ce que j'aurais été admis en droit? Je le sais pas. Parce qu'ils m'en ont parlé de vouloir faire en sorte qu'il y ait plus d'autochtones. C'était un peu leur réponse. Donc, il y a des actions comme ça que la société, les institutions peuvent prendre aussi, que les individus, mon prof, de tort là, cet été, puis l'autre été d'avant, pour répondre justement à ces recommandations-là, décider d'inclure dans son cursus un cours qui parle juste du tort là, de la responsabilité civile, mais en lien avec les écoles résidentielles, les pensionnats. Donc, oui, il peut y avoir, puis après ça, bon, bien, les gouvernements, ça serait intéressant que, comme je le disais un peu plus tôt, comme pour Trudeau, que les paroles suivent, les actions suivent les paroles. Je sais pas si vous vous souvenez de l'excuse qui avait été faite par le gouvernement Harper dans le cas des écoles résidentielles que c'est un angliciste des pensionnats. J'avais fait une réaction à l'Assemblée nationale, j'avais fait une déclaration, ça avait été tout en plus un petit branle-bas de combat parce que c'était pas moi qui étais le porte-parole autochtone, mais bon, il avait réussi à me mettre en plus des trois autres porte-parole, vu ma qualité, de qui je suis. C'était très de ça en plus que l'attaché disait « Bien, c'est à cause de qui qui est qu'on va le faire parler, c'est évident. » Mais bon, bref, j'avais dit dans cette déclaration-là que les excuses, c'est une bonne chose, c'est correct, mais on va voir par les actions si les excuses-là valent de quoi. C'était peut-être pas exactement mes mots, mais... Mais le principe est là. Le principe était là. Hier, la Chambre des communes s'est excusée. Cette évidence est enfin reconnue par les institutions fédérales. Hier, M. le Président, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré parce que j'étais heureux. J'ai pas pleuré de joie face à ces excuses-là. Quand on se fait violer, même si on se fait excuser, même si on a des excuses par la suite, on pleure pas de joie. Ça nous ramène des souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des excuses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voyez-vous un moment de revenir dans la politique active, provinciale, ou maintenant, avec votre commandant au fédéral, qui sait? Au fédéral, il faudrait que je trouve un parti pour lequel j'ai l'appel du cœur. En ce moment, avec tout ce qui se passe, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, je me sens bien déchiré face aux réactions puis au déchaînement comme souvent raciste qui a lieu. Donc, je risque plus de me concentrer, en tout cas, dans les prochaines années, à plus court terme, à ma carrière en droit, peut-être, politique autochtone. Politique fédérale, je verrais pas où je fitterais. Je l'ai dit pour le dire. Oui, oui, mais peut-être qu'un jour, les lumières du fédéralisme vont me toucher, mais c'est pas le cas encore. Sinon, ben c'est ça, ça risque d'être de la politique peut-être autochtone un jour. Peut-être aussi, j'avais bien aimé quand même l'expérience de député. J'avais beaucoup aimé être au service des citoyens. C'est un privilège aussi d'avoir une tribune comme ça, puis de pouvoir représenter les gens, puis d'être payé pour faire ça quand même. C'était quand même intéressant dans bien des écarts. Si on tasse le côté vie familiale, c'est une job de célibataire, mais c'est un jour aussi peut-être qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait une vraie conciliation travail-famille. parce que ça, ça amène, je pense, le fait qu'on a moins bonne représentation si les conditions de travail sont tellement dures pour être député que n'importe qui qui viendrait me dire « Ah oui, j'ai envie d'être député », ben je dirais « Es-tu prêt à sacrifier ta famille? » Parce que c'est ça le sacrifice au bout de l'année. Peut-être pas à Québec si on est député à Québec, mais moins drôlement qu'on s'éloigne d'une couple de 100 d'une couple de centaines de kilomètres autour de Québec, c'est ça que ça veut dire au bout de la ligne. Merci beaucoup, M. Wawano-Lowatt. Tiens, on est venu. Un grand plaisir. Oui, ça fait plaisir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada